Bonjour les amis, bonjour les cafardinos, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée ça vous démoralise pas trop. En tout cas, nous on est là pour vous détendre, pour vous faire passer un bon moment dans cette actu. J'espère que vous continuez de partager les vidéos et que toutes les personnes qui vous entourent, qui touchent un petit peu à Counter Strike, vous essayez de les amener sur cette chaîne et que vous leur demandez de vous abonner. Et vous, bien évidemment, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Vous avez tous les titres dans la description et la timeline, vous pouvez un petit peu naviguer entre eux. Je tiens à vous remercier pour les messages de soutien que vous m'avez accordé la semaine dernière suite à ma vidéo un petit peu personnelle avec des sujets très graves. Malheureusement, cette semaine, encore une fois, le sujet va être remis sur le feu parce qu'il y a eu de la relance avec des comportements qui sont allés jusqu'à des menaces envers ma famille et de manière vraiment extrêmement grave. Donc, il va falloir que je m'étale là-dessus. Mais je vais rester quand même objectif et passionné tout au long de la vidéo sur tous les sujets de manière générale. Et ensuite, m'attarder sur ce sujet un petit peu plus personnel. On va commencer cette actu, les frérots, avec une stat plutôt intéressante. Et je remercie encore une fois Joker. Joker, si tu veux que je t'offre des codes skin baron, n'hésite pas. Tu as tout mon amour, tout mon respect. Donc, c'est un ultra Vitality. Et il relativise un petit peu parce que beaucoup de critiques à l'encontre de Vitality ces derniers temps. Beaucoup de critiques à l'encontre de Ziwoo ces derniers temps. Du au fait que Vitality ne gagne pas de trophée. Vitality, c'est un échec constant depuis leur arrivée sur CSGO. Que Ziwoo devrait aller voir ailleurs pour aller gagner des trophées et ce genre de choses. Et il relativise avec des statistiques mondiales, tout simplement. Et une moyenne parce qu'il n'a pas tout mis, bien évidemment. Mais on peut voir que, par exemple, Kenny S, le premier tournoi qu'il a remporté, par exemple, c'était en 2012. Et le premier Major qui gagne, c'est en 2015. Donc, on a une moyenne. On a trois ans entre le tournoi qui gagne et le Major. Et c'est pareil pour Device. C'est pareil pour Rob. C'est pareil pour Nico. C'est pareil pour Guardian. C'est pareil pour Simple. Par exemple, Simple, il a mis cinq ans avant de gagner un Major. Donc, c'est un petit peu pour relativiser, minimiser le fait que Ziwoo ne gagne pas forcément un Major. Et je suis totalement de cet avis. Parce que c'est très dur. Le chemin est difficile pour gagner un Major. Et il faut que toutes les planètes s'alignent. Et pas forcément qu'il y ait juste un momentum ou un joueur, à ce moment-là, qui est très fort et qui pousse son équipe et ce genre de choses. Il faut savoir que toutes les équipes, aujourd'hui, sont ultra compétitives sur Counter Strike. Et que la concurrence fait rage. Et que ce n'est pas aussi facile que ça de gagner des Majors et ce genre de choses. Donc, Vitality se renforce. Elle gagne quand même des titres depuis pas mal d'années, quand même, Vitality. Mais pas de Major. C'est vrai. De toute façon, Major avec la France, de manière générale, depuis 2015, on ne fait absolument rien. Donc, relativisons, essayons de nous renforcer, de soutenir quand même toutes les équipes françaises. Et d'espérer, justement, gagner le Major, le titre le plus prestigieux. Et puis, cette semaine, il y a eu les Blast. On va faire le débrief, bien évidemment, tout de suite. Et comme à son habitude, Blast fait du petit contenu, du petit content, vraiment divertissement pour la communauté Counter Strike qui regarde justement les tournois pendant les pauses, etc. Il diffuse des mini-games un petit peu qui se sont déroulés entre joueurs pro. Et là, on a eu droit à un 1v1 remporté par Zewoo face à Simple. Donc, les deux meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent. Ça, c'est beau. Je vous mets le ending avec les Final Moments. Et surtout, et surtout, et surtout, Majisk qui se lâche juste à côté. Regardez. Donc, on a une célébration. Et surtout, Zewoo un peu timide, un peu introverti, qui n'a pas envie de frimer, de flex comme ça devant Simple, de remporter ce 1v1. Et là, derrière, on a Majisk qui se lâche dans tous les sens. Et surtout, qui dit quelque chose d'intéressant. Tu l'as battu avec cette résolution. Tu devrais faire la même chose en match officiel. Donc, très certainement qu'ils jouaient sur des 1v1 avec des sets et des desks pas forcément réglés à leur préférence. Mais en tout cas, c'est super. J'attends que ce 1v1 sorte, bien évidemment. Et je vous le mettrai dans une prochaine actu quand le match sera disponible en intégralité. Pendant cette blast qu'on va résumer tout de suite, Simple a été interviewé à propos du Mercato. Simple a donné son avis. On connaît Simple. On sait qu'il ne parle pas chinois. Et là, pour le coup, il a parlé clairement français. Ou pas français, mais nous, c'est français. Qu'est-ce que tu penses sur les plus grands équipes, comme les G2, N's et Vitality? Tu penses, que ces ont été un changement clair ? Je pense que les G2 n'ont pas d'une bonne changement. C'est toujours 50-50 pour moi. Je ne comprends pas des changements, mais c'est leur équipe. Ils font ce qu'ils veulent. Et qui est Vitality, oui. J'aime comment ils ont une meilleure forme. Parce qu'avant, j'ai ressenti qu'ils avaient un manque de communication. Parce qu'il y a des barrières de langue. Maintenant, je me sens que ils jouent mieux comme équipe. N's, on a déjà joué quelques scrims. Ce n'est pas impressionnant, comme toujours. N's, on va voir. On lui demande son avis sur le mercato estival, donc la période de juillet-août, et donc la reprise de la compétition avec les Blast, qu'on va débriefer immédiatement. Et il donne son avis en disant qu'il est très déçu un petit peu du changement, en tout cas chez G2, qu'il n'est pas surpris, mais que c'est toujours 50-50. Avant, après, c'est pareil. Il manque peut-être quelque chose et tout. C'est un petit peu le sentiment qu'avait toute la communauté avec l'arrivée justement de JKS et de Hooxie, le leader in game, et donc les kicks, les départs de Alexi B et Jax. Je ne trouve pas que c'est une grande plus-value. Pour moi, c'est pareil. C'est 50-50, c'est plutôt la même chose. À propos de Vitality, c'est quand même une amélioration et que très certainement avant... Donc, ils ne parlent pas forcément que Mizuta était le mis en cause et ce genre de choses, mais qu'ils avaient forcément un problème de communication et ce genre de choses, et que là, ça a l'air d'aller mieux. Pourquoi ? Parce que Mizuta s'est internationalisé, alors que Speng, c'était déjà dans une équipe internationale, qu'il a un anglais parfait, et donc très certainement, ça doit fluidifier pas mal de choses. Il ne parle pas de firepower ou ce genre de choses. Et pour Hens, là, par contre, il a lâché une nucléaire en disant que c'est des merdes et qu'ils resteront des merdes face à eux. Après, très certainement, que c'est son ressenti personnel parce que historiquement, depuis un an et demi en tout cas, Hens se casse la gueule systématiquement en confrontation directe avec Navi. Ils ont été, donc, tout ce début d'année, les numéros 2 mondiaux, ou 3 mondiaux plutôt, derrière justement FaZe et Navi. Donc, ils ont terrassé absolument toute la scène internationale, sauf justement ces deux équipes. Très certainement que c'est un palier difficile à passer et que la confrontation directe, il y a quelque chose qui fait qu'il n'y arrive pas. Et donc, pour Simple, lui, Hens, il galère contre eux, quoi. Et puis, c'est tout. Ce n'est pas un adversaire à la hauteur un petit peu de ce projet-là. Maintenant, on va passer donc au Blast, qui a eu lieu cette semaine. Je vous rappelle que c'est une phase de qualification pour les finales. Et les équipes qui se sont qualifiées sont Navi, FaZe, Liquid, Nip, G2 et OG. Il reste deux slots à aller récupérer. On va en parler dans quelques secondes, avec justement des slots régionaux. C'est la première fois que Blast met en place ce format et qui va laisser plus de chances à des Français. Pas que, mais c'est super intéressant. Donc, revenons sur les Blasts avec déjà les phases de groupe. Voilà, donc Vitality qui fait une superbe phase de groupe en battant OG qui est devant eux au classement mondial. Nip qui est devant eux au classement mondial aussi. Et surtout, le match perdu en finale de groupe contre Astralis qui aurait pu leur permettre de passer directement en quart de finale et pas en huitième de finale. Mais c'était un 19-17, c'était Mirage. C'était un petit match plutôt sympathique. Derrière, donc, on voit dans l'arbre Vitality qui affronte G2 et les battre 2 à 1 plutôt facilement dans l'arbre. Ensuite, on s'est fait battre par Navi. Et donc, on descend en lower bracket, en final chance. Donc, c'était le slot potentiel pour aller justement chercher directement la qualif dans les finales. Et on a échoué, on a été battu par G2. Je vous montre un petit peu la fiche de match sur celui-là. avec justement Ouxi qui a été vraiment très bon. Pour le coup, j'ai trouvé moi sur D2, il a été très impactant. Même si on voit qu'il est uniquement à 15-22, il a vraiment été ultra impactant avec des kills super importants et des clutches surtout plutôt intéressants. Tout le monde apprécie en ce moment, cracher sur les individus que sont Ouxi ou d'autres personnes, notamment Apex parce que, voilà, vous pouvez voir qu'Apex, dans le overall, il est négatif. Il a les mêmes stats justement que Ouxi, 46-63. Et ça, moi, ça me chagrine un peu. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vrai qu'individuellement, il n'y a pas forcément des joueurs qui se valent, mais il y a les rôles qui diffèrent, le niveau qui diffère individuel. Et on ne demande pas, on n'attend pas la même chose d'un joueur que d'un autre via son positionnement et via ce qu'il apporte à l'équipe. Et pour le coup, là, Ouxi, ça fonctionne avec G2, notamment contre Vitality. Et ils vont chercher leur ticket quand même pour les final Blast, alors que Vitality va devoir passer par une ultime qualification de dernière chance, c'est-à-dire les Blast Showdown. Et ça veut dire que leur mercato leur donne raison et que leur synergie d'équipe et leur collectif leur donnent raison également. Moi, ce que j'ai vu de ce tournoi de Vitality, c'est quand même une très nette amélioration par rapport à ce début de saison, donc de janvier jusqu'à maintenant, avec Mizuta. Il faut dire la vérité, j'ai bien aimé l'entrée en matière de Spanx sur la quasi-totalité des matchs. J'ai trouvé, pour le coup, Ziwu vraiment très bon et Spanx justement très très bon. Magis qui commence un petit peu à se réveiller. Ce que je n'ai pas aimé individuellement, c'était Dupré et Apex, notamment, mais collectivement, overall, dans l'ensemble, vraiment avec plus de recul, j'ai trouvé plus d'homogénéité et un meilleur collectif qui se dégageait de leurs prestations. Donc, ça va pour le mieux et je trouve que le changement a été vraiment, vraiment bankable. Pour moi, il est productif. Maintenant, on va passer au Blast Showdown. Donc, c'est l'ultime qualification. Donc, ça va être un tournoi où il y a deux slots à aller chercher. Donc, au Blast Showdown, il y a directement des qualifiés. Ça va être justement Vitality et d'autres équipes. On va les regarder là tout de suite. Complexity, EG, Heroic, Astralis, etc. Ils vont tous être dans le showdown et il va y avoir une qualif open où ça va être des régions. Pour la France, notamment, Falcon, LDLC, Exalti, Ambush vont être directement donc invités à la qualif et il y a deux open qualifieurs. qui vont y être regardés quand on va dans to sign up open qualifier. On va aller dans celle de la France. Ici, ça se passe sur Face It et il y a deux slots à aller chercher en open. Quand on regarde les teams qui sont engagés, on peut voir qu'il y a The Dice, Gen 1, etc. Il n'y a pas It. Donc, peut-être que It ne participe pas à cette qualif et c'est bien dommage. Donc, on pourrait voir au showdown une équipe, par exemple, comme Falcon et peut-être va battre Vitality et donc Vitality ne serait pas au final blast mais Falcon pourrait l'être. C'est pour vous expliquer un petit peu le cheminement de comment intégrer le circuit international, les gros circuits de tournoi tir 1. c'est laborieux, c'est difficile, c'est très long et surtout, on affronte systématiquement de très grosses équipes et donc, ce n'est pas forcément gagné. Donc, dans un premier temps, il faut passer par un open qualifier où on bat déjà des équipes du subtop. Ensuite, on est au showdown potentiel si on a battu toutes les équipes et au showdown, il faut encore battre Astralis, il faut encore battre Vitality, finir donc dans les deux premiers et aller en finale et aller là sur le circuit blast. Donc, vous comprenez que c'est très compliqué, ça demande beaucoup de préparation une solidité sur le map pool vraiment très très forte mais pas que, à un niveau collectif sur toutes les maps, être fort en CT, être fort en Tero, toutes les phases de jeu, le momentum, être fort individuellement à l'instant T, le mental, pas give up, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'éléments très très durs à maîtriser et c'est pour ça qu'on voit systématiquement toutes les grosses équipes sur les tournois. Ce n'est pas parce qu'elles sont grosses, c'est parce qu'elles sont là depuis très longtemps et ce qui permet de pérenniser un petit peu leur mental, leur solidité et ce genre de choses. Ce n'est pas lié qu'au niveau vraiment pur de Counter-Strike parce qu'en confrontation directe, toutes les équipes en réalité peuvent se battre les unes contre les autres. Vraiment, je suis quasi sûr de ce que je suis en train de vous dire les amis. Cette semaine a eu lieu les qualifs pour le major RMR. Alors, encore une fois, je vais vous expliquer le cheminement parce que c'est peut-être un peu complexe pour les nouveaux qui débarquent. Il y a d'abord une qualif internet, une qualif online, c'est la qualif major. Cette qualif major, quand vous vous qualifiez, donc là, les qualifiés, se sont qualifiés pour la qualif au major à Rio qui aura lieu en LAN à Rio, mais ce n'est pas le major et il faut être dans les 24 de cette qualif pour justement aller au major. Et là, historiquement, c'est la première fois de l'histoire que Shox va rater un major parce qu'il a raté la qualif avec sa nouvelle équipe Apex. Voilà, donc je vous ai mis quelques images intéressantes de Shox qui étaient par exemple chez Very Games, par exemple chez G2, par exemple chez Titan et chez Vitality, mais également chez Liquid où il a participé justement à ses majors. Et là, c'est la première fois de l'histoire que Shox va rater le major, donc il en a joué 17. Il me semble qu'il y a eu 17 majors. Les deux uniques encore en lice, joueurs encore en lice pour pouvoir avoir la quasi-totalité des majors à leur actif sont Xipnix chez Astralis et Dupré. Attention, ils ne sont pas qualifiés au major, ils sont qualifiés à la qualif major de Rio. Donc il faut qu'ils aillent à Rio, qu'ils gagnent la qualif, qu'ils aillent derrière au major. Et une fois que c'est fait, qu'ils ont leur sticker, ils auront accompli le rêve de tout joueur de Counter-Strike. Donc voici les qualifs, comment ils se sont déroulés et voici la liste des qualifiés pour le RMR Europe. On a FaZe, on a Cloud9, G2, Nip, Spirit, Bad New Zeagle, Bad New Zeagle, très intéressant, on va parler d'eux juste après, vous allez voir. Pour la qualif RMRP, c'est Navi Vita and Big Heroic Outsider. Pourquoi ? Parce que eux, ce sont les équipes qui étaient en Legend Stage. Ce sont ceux qui sont passés par là. Le qualifieur, on a pour la première fois de l'histoire, trois équipes avec des représentants français, j'allais dire des français, mais pas que, parce que Vitality est désormais une équipe européenne avec Apex et Zewoo qui sont français. On a Falcon qui s'est qualifié justement, donc qui va jouer le qualifieur à Rio avec l'apport récent de NBK et Mezuta. On a Hit qui, à la dernière qualif, est parti chercher son spot. Et on a également Benched Heroes avec regarder, non pardon, Gamer Legion avec regarder Chaos qui s'est qualifié. Eh oui, Chaos qui a été kické de chez Falcon a fait la qualif et il s'est qualifié pour le Major, enfin pour la qualif Major. Donc, magnifique de sa part. C'est vraiment super. Donc, cette ultime tournoi aura lieu donc à Rio en physique et il faut que toutes ces équipes se battent les unes contre les autres et donc mènera à la qualif Major. C'est un cheminement plutôt long et donc, comme je vous le disais, Bad News Eagle qui s'est qualifié donc là, As Major, Bad News Eagle set up own organization. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire qu'au précédent Major, cette équipe, Bad News Eagle s'est qualifié pour le Major. Ils n'ont pas trouvé de structure. Mais en fait, vu qu'ils s'étaient qualifiés pour le Major, c'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu signer avec une structure parce qu'il y a de l'argent en jeu. Quand on va au Major, on a un soutien direct de Valve de deux manières différentes. La première, c'est le sticker d'équipe et là, c'est un basique avec de l'argent qu'il y a à tous les clubs. Donc, moi, j'avais fait une moyenne, c'était 400 à 500 000 dollars par club. Ça peut être même plus parce que Valve a révélé qu'ils avaient soutenu à hauteur de 35 millions de dollars pour les précédents Majors. Donc, les deux Majors ont généré 70 millions de dollars de soutien de la part de Valve pour les clubs et pour les joueurs. Et derrière, il y a les stickers qui font aussi remporter beaucoup d'argent à chaque joueur, plusieurs centaines, plusieurs dizaines et voire centaines de milliers d'euros pour chaque joueur. Phase, c'est plus de 250 à 300 000 dollars par joueurs, par joueurs, que de stickers. Et donc, là, ils ont fait ça d'une manière plus clean en justement officialisant et en structurant un petit peu juridiquement le fait que Bad News Eagle ait désormais leur propre organisation et qu'ils étaient associés, qu'ils avaient des parts dans la société ou ce genre de choses. C'est le cas pour Big, c'est le cas pour Astralis aussi où les joueurs avaient donc les parts du club et que chaque sponsor qui signe, etc., ils avaient des dividendes et ce genre de choses. Ce qui fait que quand tu es qualifié pour le prochain major, donc là, Bad News Eagle n'est pas qualifié pour le prochain major, mais ils y vont en tout cas avec l'intention de s'y qualifier et donc de décrocher le jackpot. Parce que si tu signes avec une organisation, c'est l'organisation qui prend le cash et toi, tu as juste entre guillemets ton salaire. Là, si tu y vas et que tu arrives à te qualifier, c'est le jackpot. C'est plus que le jackpot. C'est vraiment 200, 300 000 dollars par joueur très facilement. Si on cumule l'argent des stickers, l'argent des cash prizes, l'argent justement du soutien de Valve, c'est ça. Donc, c'est plus de 25 000 dollars l'année et il n'y a aucune équipe, aucun club qui paiera Bad News Eagle plus de 25 000 dollars avec des joueurs absolument pas inconnus mais pas du tout médiatisés et qui n'ont pas une plus-value marketing. Plus de 20 000, 25 000 dollars par mois, c'est vraiment que pour l'élite mondiale, ça ne représente que quelques clubs. Ça représente quoi ? Ça représente Navi, ça représente Liquid, ça représente FaZe, ça représente peut-être du G2 que pour certains joueurs, pas pour tous les autres. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment très, très peu de joueurs et seulement des privilégiés. Donc, gardez ça en tête. J'ai fait une corroboration avec les équipes qualifiées au Major et justement Bad News Eagle qui avaient annoncé ça pour vous expliquer le pourquoi du comment. par exemple. Là, on va passer à un sujet très intéressant, très grave, très dangereux avec AZH. Donc, c'est un viewer qui m'en a parlé pendant un live Twitch et je lui ai demandé de me faire plus de détails avec un tweet, un thread Twitter où il m'expliquait tout ça parce qu'il y a des nouvelles méthodes de triche sur Faceit. et donc, si vous rencontrez ça, essayez de signaler en masse ces personnes-là parce que malheureusement, 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 ça arrive beaucoup trop souvent quand il y a de vous abonner les frérots. Donc, on a ce monsieur qui nous explique en fait que désormais sur Faceit, une nouvelle méthode s'applique, c'est-à-dire que vous jouez sur Faceit, donc vous êtes 10 sur le serveur, vous vous parlez avec le chat, etc., ou dans la room et ce genre de choses et là, le mec va vous envoyer un fichier, dire tiens, mate ça vite fait. Donc, vous cliquez sur le truc, le mec chope votre IP, d'accord ? Donc, c'est du phishing juste pour avoir votre IP et une fois qu'il a votre IP, il vous dédosse pendant votre game Faceit et ce qui fait que vous allez vous déco, ce qui fait que vous allez crasher, ce genre de choses, ça va être injouable et le mec va gagner. Et donc là, il nous donne le détail de tout ça. Je vais le lire à haute voix comme ça, vous allez comprendre. J'ai lancé un match Faceit, un mec en face ça drop un lien Faceit stat donc voilà, c'est un truc un peu legit genre au bas de ouais, check poteau, regarde mon dernier KD et tout machin et ce genre de choses. Un vrai lien, juste c'est lui qui l'a envoyé. Avec ce lien-là, il récupère l'IP à la fin du warm-up quand la game commence, il start à DDoS. Un travailleur de chez Faceit, un admin, il veut dire peut-être, à la fin de la game dans le lobby chat, j'ai screen à l'appui, j'ai regardé les stats de ces dernières games, 3 livres, 2 livres, il a gagné toutes ces games en DDoS, etc. Donc il a regardé en détail tout l'historique un peu de ce joueur et constamment dans ces games, il y avait un ou deux mecs qui se barraient de la game et tout, c'est normal, soit tu craches, soit tu en as marre et tu te fais DDoS et tu dis bah vas-y, GG à toi. Et on peut voir qu'on est là-dessus. Voilà, donc ça, il nous a juste screen ces quelques dernières games en face de lui, donc on est sur du 3000 délots, les frérots, regardez, on est sur du 3800 délots, on est sur du 2800 délots, on est sur du 3700 délots et ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut arrêter de croire que la triche n'existe pas et ce genre de choses. Je l'ai expliqué la semaine dernière que cheat pour percer, c'est réel. Cheat pour percer, c'est réel. Donc cheat de plusieurs manières différentes et donc celle-ci existe également. c'est-à-dire tricher, s'octroyer par tout moyen nécessaire la victoire et justement gonfler ses stats. Derrière, je l'ai déjà expliqué, Faceit, c'est une plateforme où désormais votre fiche est un CV et où on va vous juger. Tu es fort, tu es pas fort, tu peux décrocher un contrat, tu peux créer une chaîne YouTube, faire des best-ofs, monétiser là-dessus, créer une chaîne Twitch, monétiser également là-dessus en faisant croire que tu es fort, etc. et faire de l'argent et décrocher les sponsors. Donc on peut voir ça encore une fois. Donc là, il y a du déserteur, là il y a du déserteur, là il y a encore du déserteur et là il y a encore du déserteur. Ça aurait pu aller à n'en plus finir là-dessus. Donc méfiez-vous, faites très attention. Est-ce que Faceit va regarder ça, pas regarder ça ou ce genre de choses ? C'est ça la vraie question. Donc faites très attention, ça arrive, tous les moyens sont bons pour essayer de gagner aujourd'hui, coûte que coûte. Cette mentalité me débecte, j'ai horreur de ça, je ne comprends pas le pourquoi du comment. Enfin si, je le comprends parce que j'arrive à le justifier parce qu'il y a la patte du gain, mais je ne comprends pas comment les gens peuvent s'imaginer qu'il n'y a personne qui va s'en rendre compte et que leur stat, leur CV va être tout simplement décrédibilisé. je n'y crois pas une seule seconde malheureusement. Les amis, Kenny S et là, Kacorp, Kacorp sur CSGO, Kenny S chez Kacorp, c'est fortement envisageable. Je vous expliquerai dans cette vidéo de l'inside un petit peu de mon avis personnel bien entendu, des petits trucs que je sais que je ne peux pas non plus tout dévoiler parce que, ben voilà, par respect aussi et parce que rien n'est fait bien entendu, mais c'est envisageable, sachez-le fortement. Avant de commencer, je vous invite tous à vous abonner et bien évidemment me dire si vous seriez bien évidemment ravis que Kacorp débarque donc sur CSGO et notamment avec Kenny S et le renouveau un petit peu du Magic Stick. Avant ça, je vais vous rappeler qui est Kenny S parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qui est Kenny S et de plusieurs manières différentes. Déjà, je vois qu'il y a une nouvelle communauté qui arrive sur Counter Strike Global Offensive par rapport à Valorant, par rapport à d'autres jeux. Ils s'intéressent, ils se sont mis à s'intéresser à Counter Strike et donc ils ne connaissent pas l'histoire, l'historique de certains joueurs sauf leur légende et ce genre de choses et qu'on a oublié qui était qui. Par exemple, je ne suis pas là pour redorer le blason de Kenny S. Kenny S, c'est Kenny S, on le sait mais il est important de rappeler qui il est parce que malheureusement les gens oublient qui il est et je vais vous donner de l'inside bien évidemment là-dessus. voici donc Kenny S et de qui il s'agit. Donc rappel sur Kenny S, il est le joueur français le plus populaire dans le monde. Il n'y a aucun joueur à l'heure actuelle dans le monde qui est plus populaire que Kenny S. Même quand Scream était sur CSGO, Kenny S était plus populaire. Même ZeeWoo à l'heure actuelle, Kenny S est plus populaire. C'est facilement quantifiable avec les statistiques sur les réseaux sociaux. Un des meilleurs palmarès des joueurs français. Oui, j'ai tweeté ça et il y a bien évidemment des aigris qui sont venus dire non mais il y a Shox qui rigole ouais mais lui aussi. J'ai dit un des joueurs qui a le plus grand palmarès en étant français. Bien évidemment qu'aujourd'hui il y a les quatre joueurs les plus importants de l'histoire de Counter Strike sont Shox, NBK, Apex et Kenny S. Ce sont les quatre joueurs qui ont gagné le plus de titres, qui ont gagné le plus de cash prize, qui sont les plus populaires et qui ont eu donc les plus gros salaires et la plus grande histoire de Counter Strike. Mais donc Kenny S. fait partie des joueurs français les plus importants de la scène et qui a gagné le plus de trophées tout simplement. Il est le joueur FR qui a le plus de top HLTV. Encore à l'heure actuelle, il a fait une, deux, trois, quatre, cinq apparitions dans le top HLTV individuel. Dans le top 20 des meilleurs joueurs, il a fait cinq apparitions. Il faut savoir que Shox en a fait trois ou quatre, NBK en a fait deux ou trois, Apex en a fait deux et elle date de vraiment il y a très très longtemps et ZeeWoo en a fait trois. Donc cette année, très certainement qu'il y sera, ça fera quatre et donc Kenny S. a encore un peu d'avance sur tout le monde. Donc je rappelle que ça a été le joueur individuellement le plus prestigieux, le plus spectaculaire également de l'histoire de Counter Strike. Très certainement, il a été nommé le meilleur sniper de chaque année quasi tout le temps quand il a été dans la compétition. Donc voilà, un petit peu de vérité rétablie. On espère que vous savez désormais de qui il s'agit. Petite précision également sur sa chute, sur son déclin. J'ai envie de rappeler, je l'ai dit, que le système chez G2 à la fin quand Kenny a joué n'était pas du tout mis en place pour mettre en avant KennyS et que ses stats ont drastiquement chuté. Il y a quelques semaines, j'ai encore fait une statistique des 5 meilleurs joueurs de l'histoire de G2 et notamment Scream qui était 2ème et KennyS qui est 3ème ou 4ème justement dans ce classement-là. Nico est 1er, Scream est juste derrière et KennyS juste derrière. Donc il faisait partie quand même des meilleurs joueurs de chez G2 même quand il a été bench. Le problème c'est que c'est le système. Le système qui était mis en place n'était pas de mettre en avant le sniper mais les rifles. On jouait beaucoup plus sur Nico, on jouait beaucoup plus sur Hunter et Nico notamment que sur KennyS qui était 4ème de ligne à tenir les lignes de manière passive et à support avec beaucoup de stuff. c'est aussi pourquoi on voit à l'heure actuelle que Monezy n'est pas stratosphérique n'est pas extraordinaire. Il est bon il est régulier et je l'ai déjà démontré que c'était un joueur fantastique chez G2 mais qu'il était entre guillemets dans la moyenne haute dans la moyenne haute je ne vais pas dire dans la moyenne mais dans la moyenne haute qu'il culminait très régulièrement à 19-20 d'average de kill à une moyenne de 19 kills par game et mort 15 fois 16 fois donc il est positif constamment mais il ne fait pas des games à 28 29 30 kills comme des gros starplayers mais pourquoi ? Parce que le jeu est vraiment animé par ces joueurs là alors que là chez G2 on fait un système lié sur l'explosivité et sur les individualités et sur les prises de zone et ce genre de choses. Là c'est du technique là c'est du counter strike mais c'était aussi important pour moi de le rappeler. Pourquoi est-ce que là on parle de Kenny S parce qu'il s'est exprimé à propos de la Kakor tout simplement ? Donc la semaine dernière j'avais fait une vidéo où on voit Kamel qui s'intéresse à la Kakor que vous pouvez aller regarder et là Kenny S s'exprime là-dessus. Je ne fais pas la Kakor je suis prêt à faire énormément d'efforts pour la Kakor Il a dit voilà je suis prêt à faire énormément pour la Kakor et oui Kenny S est prêt à baisser son salaire de manière drastique pour ce transfert pour que ce transfert arrive. Je me suis fait allumer bien évidemment dans les commentaires Malek tu ne sais rien et ce genre de choses. Permettez-moi de vous dire que croyez-moi j'en sais pas mal de choses donc je vous le dis déjà Kenny S est prêt à faire baisser son salaire mais pas que il est également prêt à baisser ses ambitions pour accompagner très certainement des jeunes joueurs pour essayer de leur transmettre son expérience son savoir pour essayer de leur donner son expertise toute l'histoire toute l'expérience qu'il a pu accumuler de la compétition de haut niveau et très certainement de jouer sur des tiers en dessous très certainement de ne pas racheter des slots Blast Pro League machin ce que vous voulez d'être sur le circuit tiers international mais peut-être de commencer vraiment un tiers en dessous mais quand tu es avec Kenny S sur CSGO tu as quand même des petites invitations dans des tournois tiers 2 dans des tournois tiers 3 de manière directe et donc peut-être de commencer d'ores et déjà dans ces rangs ici construire un projet je pense qu'il est prêt donc à faire des efforts donc d'assumer tout ça et donc de plus ou moins si on devait résumer de construire un projet sur le long terme dans l'accompagnement et dans la transmission je précise je rappelle que Kenny S n'a que 27 ans à l'heure actuelle c'est juste qu'il a commencé à jouer à haut niveau dès l'âge de 14 ans ça a été un des joueurs les plus précoces et les plus talentueux qu'il n'a connu que le haut niveau pendant 15 ans à peu près donc sur Counter Strike et donc c'est vrai qu'il a eu sa période de burn-out sa période de la compétition j'en peux plus il faut que je prenne du recul et ce genre de choses donc là je vous le dis de manière personnelle parce que je le connais vraiment bien évidemment personnellement et qu'il avait besoin de souffler de stabiliser un petit peu sa vie de déménager de faire toutes ces démarches administratives prendre un appartement machin trouver une fille stable machin faire le deuil de plein de choses et ce genre de choses et aujourd'hui il est peut-être prêt donc à revenir dans la compétition parce qu'il a trouvé un certain équilibre et que justement commencer avec ces ambitions là pourrait donc lui permettre d'être beaucoup plus épanoui qu'il ne l'a jamais été et on a un dernier message de Kenny S qu'il a diffusé sur son TikTok sauf que ce gros ce gros chien il nous a pas donné la part d'eux donc j'attends et peut-être que je le contacterai et que la semaine prochaine on aura des news vous inquiétez pas answer this both in French and in English donc Laka Corp oui Laka Corp évidemment que c'est un projet intéressant pour un joueur compétitif comme je le suis et que j'aimerais être à nouveau pour l'instant évidemment il n'y a rien du tout mais la vibe l'énergie du club des ultras tout ça qui ne kiffe pas qui ne peut pas kiffer qui ne voudrait pas jouer dans de telles conditions mais voilà il y aura plus de choses restez sur le TikTok vous allez voir pas celui-là mais il y en a un autre qui arrive le mec nous a spoil il nous a menti il n'y a rien d'autre qui est sorti mais c'est pas grave moi je peux déjà vous dire que voilà il le dit une énergie comme Laka Corp avoir justement un soutien populaire et tout de la part de fans qu'il a envie de revivre etc parce que la scène aujourd'hui elle est vraiment bancale sur CSGO et moi je le sais il y a un désamour pour Kenyès en France alors qu'à l'international il a toujours justement été épanoui et joui d'un amour extrême de la part de fans internationaux mais pas forcément français et quand on voit l'engouement qu'il y a chez Kakorp et le soutien qu'il y a dans des ultras Kakorp et tout je sais que ça lui donne envie de ouf mais pas forcément que Kakorp on le voit aussi avec les ultras Solari pour leurs joueurs les ultras Vitality aussi pour leurs joueurs c'est un nouveau truc justement que la Kakorp a amené il faut dire la vérité que c'est eux qui ont démocratisé ça c'est eux qui ont décomplexé énormément de gens à justement vivre de leur amour vivre de leur passion pour tout un écosystème alors qu'avant tout le monde était plutôt timide c'était des choses qui n'étaient pas assumées dans le monde du gaming dans le monde de l'esport de dire je suis fan je suis un ultra je suis un supporter moi j'adore tel youtubeur tel streamer tel joueur pro et je vais le soutenir à fond que ce soit dans le milieu de l'esport dans le milieu compétitif d'être entre guillemets un fanatique d'un joueur esport c'était très impopulaire il y a quelques années encore et aujourd'hui il faut dire la vérité Kakorp a décomplexé énormément de gens et donne le ton et aujourd'hui on est plutôt fiers de faire partie de cet écosystème qui donnons justement un exemple même dans des sports traditionnels qui sont bien derrière bien derrière en termes d'image que ce que nous on peut procurer et ça nous rend tous fiers de voir ça et donc ça nous décomplexe et on a envie justement d'affirmer notre appartenance et notre sentiment d'amour notre sentiment de comment dire de fanatisme un petit peu pour certains sujets ou certains groupes de gens et ce genre de trucs en tout cas Kakorp Kenny S c'est fort possible croyez moi il faut bien évidemment comme il a dit il n'y a rien encore parce que maintenant il faut des discussions il y a un buy out il y a un buy out il est toujours sous contrat mais ça peut arriver croyez moi et moi j'espère du fond du coeur que ça arrivera donc gros bisous mon Kenny gros bisous à Kameto mettez vous en relation et si vous n'y arrivez pas je vais vous tirer les oreilles à tous les deux je vais vous mettre en relation vous inquiétez pas petit problème sur le classement mondial de Counter Strike et vous le savez que je critique le système de classement depuis toujours en réalité parce qu'il est faussé je l'ai déjà expliqué mais comme d'habitude je vais vous faire ce plaisir et cette faveur de vous le réexpliquer quand même un minimum et pourquoi il y a eu du boudage et bien parce que regardez le classement actuel de Counter Strike c'est que Navi est numéro 1 mondial et que FaZe est numéro 2 mondial alors que cette année les IEM Cologne le major CSGO d'Anvers la Pro League et les IEM Katowice donc les 4 tournois majeurs les plus prestigieux de l'histoire de Counter Strike ont été remportés par FaZe et ils ne sont pas les numéros 1 mondiaux donc je vous montre le classement à l'heure actuelle en réel donc on est sur HLTV comme vous pouvez le voir et voici le classement et c'est basé sur un système de points si tu gagnes une équipe si tu gagnes un tournoi et ce genre de choses tu vas gagner des points et donc tu vas pouvoir passer parmi dans le classement tu vas pouvoir le grind il faut savoir que ce classement il est basé également sur comment dire l'activité sur le nombre de tournois que les joueurs vont effectuer c'est à dire que si tu ne te montres pas tu ne gagnes pas de points et donc tu es top 90 000 si tu es invité sur quasi tous les tournois et que tu finis 45ème de tous les tournois tu as un pro rata tu as un minimum de points que tu gagnes parce que tu as été invité au tournoi et parce que tu as participé à un tournoi T1 si tu gagnes ne serait-ce qu'un match tu prends directement 100 points ou ce genre de choses c'est pour ça que déjà le top 30 HLTV le top 15 à 30 il est vraiment 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 pas éclaté au sol mais on voit les mecs qui sont top 18 puis après on les voit plus puis après ils reviennent et ce genre de choses c'est parce que ils n'ont jamais l'opportunité ils n'ont jamais la chance de participer à ces tournois et quand je vais donner l'exemple de Navi Vitality Faiz Nip etc ils sont invités à quasi tous les tournois toute l'année donc ils engrangent une base de points qui font qu'ils sont stables dans ce classement et pas parce que ce sont réellement les meilleurs alors oui ce sont quand même les meilleurs il faut dire la vérité mais donc là pour le coup Faiz n'a pas participé à quelques petites qualifications de début de reprise de saison là fin août et Navi eux ont fait justement ces reprises ils ont gagné des matchs donc fait que Navi passe devant eux là il y a la polémique justement parce que ça a été tweeté tout le monde justement en a parlé ce genre de choses on peut voir que le tweet c'est ESL directement qui le fait il y a 3000 likes et donc d'énormes commentaires partout ça a fait des tweets ça a fait des trades sur Reddit et des trades sur le site HLTV etc donc c'est juste pour expliquer cela là le numéro 3 mondial à l'heure actuelle c'est Cloud9 parce que justement ils ont gagné les UM Dallas etc Astralis ils sont là parce qu'ils ont gagné quelques points Moos ils ont participé à un petit tournoi ils ont gagné des points donc ils passent devant tout le monde et ce genre de choses donc il faut savoir qu'il est réaliste quand même un peu parce que ça donne le ton sur la masse globale mais quand on regarde CSGO avec beaucoup d'attention et qu'on est dans la niche comme moi on sait que plus ou moins c'est pas ça on peut pas dire que Moos à l'heure actuelle ils sont numéro 5 mondiaux on peut pas me dire qu'Astralis à l'heure actuelle ils sont numéro 4 mondiaux c'est absolument faux faut dire la vérité et donc c'était pour moi une chance de parler de cette actualité et de vous expliquer encore une fois comment le top 30 HLTV fonctionnait qu'il était inspiré du classement ATP au niveau du tennis donc imaginez que Djokovic ou Nadal ou Federer ou qui vous voulez ne participent pas à 4 événements d'affilée ils vont tout de suite passer numéro 15 mondiaux par contre dès qu'ils vont arriver à Roland Garros boum ils vont gagner à Wimbledon ils vont gagner parce que ces mecs là focus que des gros 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 tournois ils viennent ils gagnent et on sait que c'est les meilleurs en fait alors que t'as des joueurs pas escrocs pas imposteurs pas fraudeurs on va pas aller jusque là non plus t'as des équipes qui participent à énormément de tournois et qui grind à chaque fois 10 points par-ci 10 points par-là 10 points par-ci 10 points par-là et ce qui fait que ça leur rassure ça leur rassure une stabilité financière parce que être affiché dans le top 30 HLTV tu peux bluffer justement la masse en étant top 7 top 8 top 12 top 15 top 22 HLTV tu gagnes des points par-ci par-là t'essayes d'être vraiment proactif de ouf et donc justement de dire bah non moi je fais partie des meilleurs alors que il y a un petit gap il y a un petit gap monsieur t'es en train de nous mentir les 10 ans de CSGO oui ça fait 2 semaines qu'on en parle c'est bon c'est passé ce genre de choses sauf que il y a quelques jours encore une fois bah le 23 août plus précisément Valve ils nous ont fait une petite mise à jour et ça a pu mettre un petit peu de baume au coeur à certains voire petit effet de surprise voire petit effet de panique en disant c'est bon il va se passer un truc faux ils nous ont sorti des petits kits de musique stat track et ça c'est de votre faute donc je veux savoir on va lever la main dans les commentaires qui achète des kits de musique sur Steam voilà pourquoi parce que c'est vous qui faites gagner de l'argent à Valve et donc Valve préfère faire des mises à jour pour vous alors que tout le monde n'en a rien à foutre des kits de musique et nous on attend Source 2 on attend le Tic 128 on entend un anti-sheet plus intéressant on attend un nouveau matchmaking avec un élo clair et une barre de progression juste et encore se dit nous mais c'est vous qui attendez ça parce que moi je vous cache pas que ces choses là j'en ai un peu rien à faire mais ça fait réduit bien à Counter Strike de manière globale et surtout à vous individuellement qui jouez énormément sur le système intégré de Valve c'est à dire le matchmaking donc on aura plus de chances les frérots d'avoir CR7 à l'Olympique de Marseille pour jouer la Champions League que de voir Source 2 donc laissez-moi rêver je veux CR7 à l'OM merci même si on l'aura jamais laissez-moi rêver laissez-moi rêver en tout cas Longoria fait un très très gros travail et on est loin derrière Paris bien évidemment mais que voulez-vous que je vous dise j'espère qu'on va vendre ce club très très vite qu'on aura à avoir des fonds incroyables et qu'on aura qu'on aura le respect et l'argent de nos ambitions voilà c'est tout je veux une deuxième Champions League vous vous courez derrière la première étoile nous on court derrière la deuxième étoile et ça ça fait toute la différence les frérots on va sortir un petit peu de CSGO désormais avec une annonce de Twitch officielle qui a fait bouger un petit peu tout le monde du streaming de manière globale avec une annonce officielle comme quoi Twitch annonce qu'il était désormais possible de stream sur d'autres plateformes que Twitch sans être banni car cela a entraîné une violation de contrat auparavant il précise néanmoins qu'il est interdit de stream simultanément sur Twitch et Youtube par exemple alors moi personnellement je vous cache pas donc ça c'est voici le contrat etc moi je vous cache pas que je trouve ça totalement inutile ils ont fait ça pour être en accord avec la loi parce qu'ils avaient une exploitation déloyale des services machin 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 je vous explique en gros tu peux pas faire signer un contrat à des créateurs donc des twitchers et leur dire vous avez l'interdiction totale sinon vous êtes banni de manière permanente de notre réseau si vous streamez sur TikTok sur Facebook live si vous prenez Instagram que vous faites un live sur Instagram ou ce genre de choses c'est extrêmement déloyal c'est clause non concurrence machin ce que vous voulez donc c'est limite illégal et donc ils ont fait une petite mise à jour comme ça sur leur contrat pour se mettre tout simplement en accord avec les lois américaines et ce genre de choses donc ils ont fait ça par contre ils interdisent toujours de faire du streaming simultané avec donc les plus gros donc très certainement qu'aujourd'hui avec les petits on aura le droit donc je streame sur Twitch en direct et je streame aussi sur Instagram en direct même si je vois pas forcément l'intérêt à part pour certains créateurs faut savoir que les sanctions n'avaient jamais été prises contre des gros 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 streamers ou gros youtubeurs qui étaient même avant donc ces quelques dernières années des streamers partenaires avec Twitch et qui avaient des événements sur Youtube ils s'y rendaient ils avaient aucun soucis là dessus on peut parler de gros des énormes gros youtubeurs et tout c'était tellement gros que jamais quelque chose pourrait leur arriver à ces mecs là par contre on peut toujours pas streamer simultanément sur quelque chose qui est important c'est à dire Twitch et Youtube et là pour le coup ça peut parler à plusieurs personnes parce que c'est deux plateformes totalement concurrentes totalement similaires et où il y a deux comment dire communautés distinctes et pour le coup moi ça me touche personnellement qu'est-ce que j'aimerais pouvoir streamer sur Twitch en direct et sur Youtube en direct avoir deux chats bien évidemment mais avoir une communion justement avec les deux communautés que j'ai sur les deux plateformes et ça ça concerne vraiment des dizaines des centaines voire des milliers de créateurs et ça ils veulent pas parce que c'est un concurrent direct Youtube et donc ça ils l'interdisent et il faudra attendre un peu plus patiabant pour que justement il y ait une nouvelle mise à jour de leur condition générale d'utilisation et qu'ils puissent justement autoriser ce genre de comportement parce que là c'est toujours illégal on va parler désormais du sticker le plus cher de Counter Strike et qui vient d'atteindre les 60 000 dollars les amis et je vais vous raconter un petit peu d'histoire parce que c'est important le sticker iBuyPower Katowice 2014 vaut à l'heure actuelle 60 000 dollars et je vous fais un petit rappel du pourquoi du comment que cette organisation ce club a été détruite à cause de leurs propres joueurs à cause de leur propre équipe donc à l'époque c'était Brax Dazed Steel Skadoodle qui a été lavé de tout soupçon d'ailleurs parce que lui il a pu encore continuer de jouer parce que justement en fait ils ont fait un match qui a été streamé qui est toujours disponible faudrait que je le retrouve peut-être que je ferai une review de ce match qui est absolument grotesque qui est absolument c'est le cirque c'est tout simplement le cirque et qu'ils ont tout simplement fait du match fixing qu'ils ont trop le match donc qu'ils ont truqué leur match ils ont parié contre eux ils ont parié sur leur défaite parce qu'il y avait des cotes voilà et ils ont parié plusieurs dizaines plusieurs vingtaines trentaines de milliers de dollars contre leur match ça s'est su ça s'est vu et derrière ils ont été bannis de manière permanente par Valve et donc cette organisation a été détruite cette organisation a quitté le monde de Counter Strike et donc on a on a plus après de stickers sauf l'événement d'après donc il y a deux stickers à Buy Power il y a celui-là et un autre c'est le carré je ne sais plus de quel événement il s'agit ça devait être Cologne je pense un truc comme ça et donc ce sticker vaut extrêmement cher on peut aussi faire le parallèle avec le sticker de Titan qui coûte un peu moins cher il coûte dans les 40 à 50 000 dollars où justement il est arrivé plus ou moins la même chose à Titan qui a participé à un major et qui devait justement participer à Titan par exemple il y a deux il y a deux il y a deux il y a deux stickers Titan mais le sticker Katowice 2014 vaut aussi extrêmement cher parce que justement cette équipe a son histoire également sur le fait que Kali participait avec cette équipe et qu'ils ont été donc bannis du major disqualifiés du major parce qu'il avait été donc banni pour cheat en plein match officiel ESA et donc l'organisation a mis les clés sous la porte parce qu'elle a perdu tous ses sponsors elle a perdu tous ses engagements financiers qu'elle aurait pu avoir et donc faillite parce qu'elle ne pouvait plus subvenir à ses propres à ses propres besoins et donc fin de Titan donc on ne verra plus ce tag on ne verra plus cette équipe qui est devenue légendaire à cause de justement toutes ces histoires et donc le sticker a pris énormément en valeur et donc les collectionneurs se l'arrachent et ceux qui sont aussi donc qui ont les moyens et qui sont fans de Counter Strike et de l'histoire veulent obtenir ces stickers pour justement pas forcément les mettre mais pour avoir justement un souvenir de ces choses là parce que c'est justement des histoires légendaires emblématiques c'est plus que des rumeurs là je vous donne vraiment le détail mais il faut savoir que ça a créé l'histoire de Counter Strike ça a créé l'histoire des stickers et que justement après ça a décomplexé les gens pour acheter des stickers ça a permis justement l'expansion de tout l'écosystème des skins sur CSGO des histoires qui ne se seraient jamais passées peut-être chez Riot parce que eux ils sont vraiment carrés de ouf mais voilà chez Valve ça a permis aussi de créer notamment l'histoire des stickers les amis sujet extrêmement grave lié donc à ma dernière vidéo la semaine dernière où je parlais de menaces et de boycott sur ces 10 dernières années ce que je subis depuis pas mal de temps et surtout en dévoilant pas mal de vérités en ouvrant les yeux à pas mal d'entre vous sur ce qu'est la scène Counter-Strike vraiment comment sont les acteurs de ce jeu et figurez-vous qu'un nouveau rebondissement il faut savoir que sur la vidéo de la semaine dernière justement je dévoilais pas mal de vérités que je n'avais jamais dites parce que je voulais pas mettre de l'huile sur le feu j'ai jamais voulu mettre en avant ce genre de choses même si je l'ai fait quelques fois dans l'histoire un petit peu de ma chaîne et ce genre de choses mais j'en ai jamais j'en ai jamais réellement parlé et cette vidéo a fait pas mal de bruit j'ai été justement juste après la sortie de cette vidéo au téléphone de 17h30 jusqu'à 2h du matin le vendredi soir avec 4-5 personnes différentes de la scène française et ce genre de choses notamment avec Nel par exemple où on s'est on s'est beaucoup expliqué avec également CND le président de 1PV et d'autres personnes dont je tairai les pseudos parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont sortir mais il faut savoir que là en fait c'est très très grave parce que des menaces ont été proférées à ma famille notamment ma soeur ma mère et ce genre de choses et je vais vous montrer donc le texto que je reçois un peu plus tôt cette semaine bonjour c'est pour te dire que si tu peux changer le forfait de ta soeur ou le numéro et merci je sais que tu travailles désolé faute d'orthographe ma maman elle a du mal avec le téléphone et je lui dis pourquoi le forfait le numéro je comprends pas si tu peux appelle moi et je t'explique voilà ce qu'elle me dit ma maman je l'appelle je lui dis qu'est-ce qui se passe pourquoi on change le numéro d'un coup de ma soeur ou ce genre de choses il faut savoir que la ligne m'appartient elle est à mon nom mais que c'est elle qui en bénéficie c'est ma petite soeur qui en bénéficie petite elle est pas si petite que ça elle a 26 ans et je me suis dit il y a un mec qui l'emmerde je me suis dit peut-être qu'elle est en relation avec quelqu'un et ce mec là il lui fait chier il lui casse la tête et il faut que je change de numéro ou quoi que ce soit donc moi j'étais en train de m'énerver avec ma mère je dis moi la vérité je vais venir maintenant à la maison je vais régler cette histoire dis moi c'est qui pas c'est qui moi j'étais vraiment dans cette optique de c'était ça et en fait elle me dit écoute ta soeur elle osait pas te le dire depuis pas mal de temps parce qu'elle sait que tu vas péter un câble et ce genre de truc mais en fait elle reçoit des appels elle se fait insulter elle dit c'est des messieurs de ton travail ma maman m'a dit c'est des messieurs de ton travail il appelle il insulte je vous épargne les insultes et les menaces qu'elle reçoit et surtout ça va très très loin en fait elle a des faux appels des canulars de bonjour madame Benouillard vous avez un colis à tel endroit donc moi ma soeur elle y va et c'est une fausse adresse elle débarque elle est pas dans un champ parce qu'on habite sur Marseille mais c'est des adresses voilà enfin fictives quoi donc elle recevait ça pas mal de temps et elle voulait pas justement me créer des problèmes parce qu'elle sait que avec le travail c'est des gens de ma famille ces personnes savent ce que je vis réellement et ce genre de choses donc il faut savoir que là moi je reçois des menaces enfin ma mère et ma soeur reçoivent des menaces reçoivent des appels de harcèlement et tout donc ça c'est fixé j'ai appelé SFR bonjour je veux changer de ligne ils m'ont dit ok c'est 22 euros la facturation j'ai payé 22 euros hop le numéro il est changé mais il faut savoir que voilà c'est ça aujourd'hui la scène CSGO c'est ça aujourd'hui les acteurs de la scène française que vous voyez en chemise que vous voyez signés contrats professionnels qui font tous attention à leur image et qui parlent bien comme il faut qui font des tweets avec des virgules des points à la ligne on revient on fait pas de faute d'orthographe on montre un visage de nous même extrêmement sérieux extrêmement carré extrêmement professionnel extrêmement sain alors que non 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 mais là je sais pas où est-ce que vous voulez que ça dégénère là on s'attaque à ma famille là on s'attaque à ma petite soeur et j'étais même pas au courant de ça je sais pas ce que vous recherchez là dedans je sais que ça c'est lié justement juste ensuite au tweet de Heavy et de tout ce que j'ai raconté sur la semaine dernière dans la vidéo donc c'est eux c'est de leur faute c'est leur communauté qui sont des dégénérés ou c'est eux directement qui disent à des gens de le faire je sais pas mais je sais que dans ce milieu ils sont capables de faire ça et c'est inadmissible et il faut savoir que moi si je me réveille et que j'ai envie de représailles ou de ce genre de truc ça va me retomber dessus je vais avoir la police sur le dos les mecs vont porter plainte ils vont dire regardez je me suis fait agresser ce genre de choses mais ils vont jamais avouer qu'ils ont fait des trucs comme ça pour pousser à bout les gens et pour pousser les gens à faire des trucs absolument dingues pour que ça leur retombe dessus donc expliquez-moi je suis à la recherche moi de réponses expliquez-moi ce que je dois faire expliquez-moi que je dois faire des vidéos comme ça toutes les semaines en vous montrant ce qu'ils font tous en fait vous allez me dire non mais c'est peut-être des membres de la communauté c'est peut-être des gamins sur internet et tout les timings les gars c'est ça c'est deux jours après les tweets des vies c'est deux jours après les tweets des vies qui dit des dingueries et que j'ai démonté sur la vidéo la semaine dernière donc on fait quoi vous voulez quoi des two-pack biggie vous voulez expliquez-moi vous voulez qu'on finisse six pieds sous terre tous ensemble je comprends pas ce que vous recherchez on s'attaque à ma famille les amis c'est mon sang c'est ma petite soeur elle se fait insulter de tout elle se fait harceler on connait son numéro parce que bon c'est maligne donc ils ont dû tomber là-dessus les mecs ils vont chercher son adresse ils vont chercher quoi ils veulent faire quoi en fait alors ouais vous allez me dire non mais ça n'ira jamais à du physique et tout ceci cela c'est des dégénérés c'est des dégénérés regardez regardez comme je vous l'ai dit j'étais au téléphone toute la soirée du vendredi après le post de ma vidéo donc j'ai raté ce message-là d'un ami à moi voilà j'étais au téléphone toute la soirée donc j'ai raté ce DM que j'ai reçu à l'issue de ma vidéo voilà le monde de CSGO par rapport à tes histoires graves de certains joueurs qui savaient que je savais parce que je les ai confrontés tu me diras la bagarre j'ai un machin un problème c'est que ça parle de poser de la crypto-monnaie sur ma tête pour me faire taire ça c'est un ami à moi ça c'est un ami à moi qui a reçu ça il me dit je veux pas non plus qu'en te parlant de certaines choses que tu te retrouves dans la même situation t'as un enfant etc je sais que la priorité c'est ton fils et oui j'ai dû cacher ma vie que j'étais père de famille et tout pendant toutes ces années parce que les gens s'attaquent à des familles et tout ça c'est des acteurs de la scène française c'est pas des gens de la communauté c'est des gens qui connaissent les adresses les noms les prénoms les numéros de téléphone les numéros de compte en banque et ce genre de choses je l'ai déjà expliqué dans la vidéo la semaine dernière quand on fait des tournois on s'enregistre on gagne des cash prize on gagne de l'argent ils nous demandent des ribs des noms de famille des prénoms des adresses on reçoit des colis on reçoit des trucs donc ils savent ces choses là c'est pour ça que je vous dis c'est des gens de la scène là j'ai un ami à moi qui m'apprend qu'il y a potentiellement un contrat sur sa tête avec de la crypto-monnaie pour qu'il ferme sa gueule pour pas qu'il dévoile des histoires de pédophilie de détournement de mineurs des mecs qui sniffent de la drogue à plus savoir qu'en faire que c'est des dégénérés des fous malades c'est ça le problème de ces gens là c'est qu'ils font attention à leurs images c'est les plus carrés devant l'image ils parlent bien ils se comportent bien c'est des mecs clean comme vous avez pas idée c'est des mecs encore il y a même des joueurs professionnels qui sont signés à l'heure actuelle qui tabassent des meufs et tout les gens le savent il n'y a pas un article il n'y a rien sur eux c'est une dinguerie vous ne vous rendez même pas compte du monde dans lequel on est sur internet c'est des dégénérés c'est des mecs je l'ai déjà dit la semaine dernière ils jouent aux échecs ils avancent des pions ils ont des stratégies pour faire tomber les gens c'est un film c'est le FBI genre c'est la mafia ils se prennent pour la mafia c'est des codes avec lesquels j'ai pas grandi je ne sais pas me comporter comme ça là on s'en prend à ma famille j'apprends qu'un pote à moi il a potentiellement de l'argent posé sur sa tête pour qu'il ferme sa gueule et donc il ne veut rien dévoiler il ne veut même pas me donner des trucs et tout même si on connait plus ou moins les choses donc rendez-vous compte de ce genre de trucs deuxième chose le tweet Nel comme je vous l'ai dit on était au téléphone la semaine juste après la vidéo suite à sa vidéo je viens de parler pendant toute une bonne heure et demie on s'est expliqué on s'est laissé emporter dans les conneries et ce genre de choses et là on voit des messages de joueuses de joueuses professionnelles de Counter Strike donc ça c'est des joueuses de CS c'est pour ça que j'ai sélectionné ces tweets là aucun intérêt de témoigner personne va croire les victimes plus elles se feront backstab comme jamais les mecs en question ne seront jamais punis ni mis de côté sur la scène on en voit pas mal encore dans des équipes en train de stream normalus il y a trop de trucs qui vont pas dans le subtop full drogue les gens ils pètent les plombs ils sont dénués de sens dans la vérité exactement ça c'est des filles qui sont de la scène elles connaissent le milieu elles savent de quoi elles parlent là moi j'essaye justement de faire avancer les choses je suis pas un justicier ou quoi que ce soit c'est juste que comme vous pouvez le voir on s'en prend à ma famille on essaye de propager des immondes mensonges sur ma vie et ce genre de choses pour essayer justement de détruire et tout vous ne connaissez pas vous ne savez pas les gens qu'il y a comment ils sont nauséabondes comment ils sont répugnants humainement c'est des gens ils ont aucune éthique c'est des gens que ambitieux il y a que l'argent qui les intéresse et la fame ils veulent devenir les rois du monde c'est tout ce qu'ils veulent je sais pas ce que veulent les gens je sais pas ce qu'ils veulent je sais pas où ça va se terminer mais c'est extrêmement grave là on s'en prend à ma famille on s'en prend à ma famille encore une fois parce que il y a quelques années il y a eu des swatting il y a eu des DDoS il y a eu des hacks de comptes etc j'ai déjà expliqué sur la vidéo de la semaine dernière mais ça n'en finit plus on va aller jusqu'où je vous en supplie dites moi vous ce que moi je dois faire appelez la police j'ai déjà appelé la police il y a rien eu sur les histoires de swatting de DDoS et tout le bordel on a nom prénom et tout ça des mecs ils ont eu 300 euros de dommages et intérêts à payer j'ai même pas eu les 300 euros il faut que je mandate un huissier pour aller les récupérer et tout le bordel voilà et c'est des mecs qui jouent encore à Counter-Strike c'est des mecs il y en a un il joue encore à Counter-Strike il y en a un il est encore signé il y en a d'autres ils sont dans le paysage mais il y en a un il est encore pro à l'heure actuelle même pas dire son nom et tout le bordel non mais je comprends pas moi t'es là t'as été élevé t'as été éduqué t'es quelqu'un de respectueux quelqu'un te manque de respect tu vas le confronter directement t'essayes d'apaiser les choses ou justement de lui tirer les oreilles pour lui dire poteau on parle pas comme ça on se comporte pas comme ça entre humains et derrière ça te retombe dessus non là c'est ma famille là on reçoit des appels on reçoit des harcèlements des insultes des menaces bande de machins bande de ceci bande de cela non c'est trop c'est trop la scène CSGO est pourrie pourrie de chez pourrie méfiez-vous de tous les gens qui soignent leur image méfiez-vous de tous ces gens là tous les gens qui qui se méfient pas de leur image qui se montrent comme ils sont qui sont sans filtre ceux là vous n'avez rien à craindre d'eux c'est des gens qui assument plus ou moins mais tous les gens qui changent de comportement qui font des petites vidéos des petits machins et tout tranquille et tout colle petite cravate et tout nous on est clean on veut pas de problème ni avec les homosexuels ni avec les femmes ni avec les noirs ni avec les arabes ni avec les blancs ni avec les mecs qui sont forts ni avec les mecs qui sont faibles méfiez-vous de ces gens là méfiez-vous de ces gens là croyez moi